Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente ceci. Alors vous connaissez, j'ai déjà présenté sur la chaîne, on ne va pas reparler du Hyper 2000, même si on fera peut-être rapidement un tour d'horizon sur ce produit, mais bon normalement vous connaissez. Ce que je vais vous parler aujourd'hui c'est surtout les AB2000S, les AB1000S que Zendure vend maintenant depuis quelques mois, quelques semaines, quelques mois. On a très peu entendu parler de ces batteries et qu'est-ce qui les diffèrent des AB1000 et des AB2000 classiques. Allez c'est parti ! Alors voici l'AB2000S, donc on le voit bien ici avec le S à côté du mot AB2000, là ici au dessus vous avez une AB2000 classique. Alors quelle est la différence entre les deux ? Donc là ici au niveau de la configuration, j'ai le Hyper 2000 avec une AB2000 et une AB2000S, donc elles sont dans les mêmes caractéristiques, c'est 2 kWh de capacité, donc 2000 W, aussi bien pour une AB2000 qu'une AB2000S, ça sera la même chose avec une AB1000 et une AB1000S, ce qui va changer surtout c'est ce qu'il y a à l'intérieur au niveau de la sécurité. Et pour vous parler de ça, on va aller sur le PC, même directement sur le site de Zendure où c'est très bien expliqué. Donc on se retrouve sur le site de Zendure, plus particulièrement sur la description de l'AB2000S. Donc le S, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire Safety. Safety pourquoi ? Puisque Zendure a intégré un système, on va dire anti-incendie pour cette batterie. Alors on va retrouver exactement les mêmes caractéristiques, on aura toujours le système auto-réchauffement, si vous la mettez à l'extérieur pour qu'elle puisse se réchauffer une fois arrivée à 0 degré en température extérieure, voire même en dessous, pour pouvoir se réchauffer et ensuite de nouveau être opérationnel et en même temps se protéger. Donc ça, ça ne change pas, on a toujours la même capacité, donc 2000 W de capacité. Et on a par contre encore une nouveauté, en plus du système Safety, on a aussi une technologie anti-emballement thermique. Alors le système Safety, en quoi il consiste ? Eh bien on le voit ici directement au niveau de la petite miniature de l'image, c'est le premier système d'extinction d'incendie intégré à une batterie par aérosol du secteur. Donc en fait, c'est les premiers à avoir inventé ce système, donc c'est plutôt intéressant quand on sait que ces batteries sont de plus en plus à l'intérieur des maisons, des garages, d'un abri de jardin, etc. On les laisse de moins en moins à l'extérieur, même si on peut les laisser à l'extérieur, ça ne pose pas de problème puisqu'elles sont IP65, donc on le voit aussi ici au niveau de cette image. Mais voilà, donc ils ont voulu rajouter une sécurité supplémentaire, surtout je pense destinée aux personnes qui voudraient mettre ces batteries en intérieur. Et voilà, donc c'est un gage de sécurité supplémentaire, même si on sait très bien que les technologies LFP des batteries sont très difficiles entre guillemets à prendre feu, c'est justement tout leur intérêt et c'est aussi pour ça que la plupart des batteries maintenant qu'on retrouve dans le stockage de solaire, c'est fait avec du LFP. Et on a également une nouvelle technologie qui est embarquée en plus du système d'aérosol, le système anti-emballement thermique, donc ça va réguler en vérité la température interne des blocs de batterie, des cellules pour éviter qu'elles se surchauffent et que les unes à côté des autres transmettent cette chaleur. Et puis après ça part dans un emballement thermique. Sinon pour le reste, c'est toujours pareil, donc on a toujours le système de chauffe pour basse température. Si vous la mettez en extérieur, elle est toujours IP65. On a toujours le système aussi de gestion de batterie avancée au niveau du BMS pour la calibration, etc. Et ils ont leur certification TUV. Donc au niveau du système d'aérosol, les modèles AB2000S intègrent un système d'extinction d'incendie intelligent par aérosol. Donc cette technologie innovante assure votre sécurité en évitant l'apparition de flammes ouvertes dans la batterie, tout ceci sans émission de gaz toxique. Donc leur solution correspond à un état de technique pour offrir la tranquillité d'esprit et de protection sans compromis pour votre domicilion. Donc là, on comprend très bien que Zendure a voulu intégrer un système de sécurité à leur batterie, puisque justement, à mon avis, les clients devaient se poser certainement la question de comment ça se passe si la batterie se met en défaut. Est-ce que potentiellement prendre feu ou surchauffer, etc. Bon voilà, avec les versions AB2000S maintenant, on a un système de sécurité intégré, une sorte d'extincteur en quelque sorte d'aérosol intégré directement au châssis de la batterie. Ça, c'est cool. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que les AB2000 sont toujours efficaces ? Est-ce qu'elles sont toujours, on va dire, pertinentes à être achetées ? Alors bien sûr, puisque les AB2000, si vous les utilisez en extérieur avec un Hub2000, un Hyper, etc., etc., eh bien elles sont toujours disponibles à la vente. Et puis là, le système de sécurité n'est pas forcément très intéressant à prendre si vous ne stockez pas vos batteries à l'intérieur. Donc bon, après, moi, je pars du principe que l'AB2000 est déjà une très bonne conception de base, puisqu'elles vont utiliser quasiment pour ainsi dire exactement les mêmes technologies que les AB2000S, donc il n'y a pas de raison qu'elle, voilà, qu'il y ait d'incendie ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, pour ceux qui auraient un petit doute et qui auraient quand même un peu peur, entre guillemets, des réactions qui pourraient avoir une batterie en cas de problème, en cas de défaillance, eh bien au moins, avec ce choix, ça vous laisse la liberté de choisir l'une ou l'autre en fonction de votre envie, de votre conscience. Ce qui est bien, c'est d'avoir le choix. Et ça, c'est cool. Alors sachez quand même qu'il y a 100 euros de différence entre les deux. Donc là, on est en ce moment à 799 euros sur l'AB2000 et 899 euros sur l'AB2000S. Donc la technologie anti-emballement, donc là, on a un petit peu plus de détails. Donc c'est la solution de stockage d'énergie solaire innovante de Zendure qui contient une technologie exclusive, intelligente, anti-emballement thermique. Ce système d'avant-garde assure que le produit maintient des températures optimales pendant le service, évitant les surchauffes de manière efficace. Et mettant en œuvre cette protection avancée, nous avons amélioré de manière significative la sécurité et la performance de nos systèmes de stockage d'énergie. Alors chose que je n'ai pas expliqué dernièrement dans mes précédentes vidéos, mais on a quand même un système intelligent qui est intégré dans les batteries pour se gérer automatiquement quand vous les empilez les unes au-dessus des autres, quand vous en avez plusieurs typiquement, un peu comme ce que je vous ai montré précédemment. Si vous ne les recevez pas, on va dire, à puissance équivalente, si par exemple vous avez acheté un pack avec une batterie et puis qu'il lui reste 15% et puis vous en avez une nouvelle parce que vous avez envie d'en commander une deuxième pour grossir votre capacité de stockage et qu'elle arrive à 50 ou 60%, vous pouvez quand même les empiler. Elles vont s'auto-décharger, se recharger de manière équilibrée. Là, on le voit bien sur le système de schéma, quand on en a une qui est, on va dire, déséquilibrée, qu'elle est plus basse en termes de capacité, eh bien les autres vont se décharger en priorité pour ensuite après être au même niveau de pourcentage et ensuite après pouvoir se recharger et se redécharger de manière égale. Donc ça, c'est très bien de la part de Zendure puisqu'on aurait pu avoir des problèmes d'équilibrage de batterie entre celle qui est au-dessus, celle qui est en dessous, etc., en fonction de si on ne les a pas achetées en même temps et si on ne les a pas reçues, rechargées à la même capacité. Et ensuite au niveau de la FAQ, je voulais aussi passer sur ce point puisqu'on va avoir différentes informations qui sont très intéressantes, notamment est-ce qu'une AB2000 et une AB2000S peuvent être combinées ? Vous l'avez vu, je vous ai répondu tout en début de vidéo. Effectivement, il n'y pas de soucis. Oui, les quatre batteries sont complètement compatibles. Là, il parle également des AB1000 et des AB1000S qui sont également compatibles entre elles. Donc vous pouvez mettre une AB2000 avec une AB1000S ou avec une AB2000S avec une AB1000, etc. Enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Évidemment, on peut toujours stocker quatre batteries en parallèle avec une capacité maximale de 7 880 Wh. Alors effectivement, je dis 2 kW, mais c'est un tout petit peu moins par batterie. Donc vous pouvez mettre, par exemple, trois AB2000 et une AB1000 ou deux AB1000 et deux AB2000. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne, mais ça ne sera toujours que quatre batteries les unes au-dessus des autres. Donc là, quels sont les types de piles à durée de vie des AB2000 ? Alors c'est des cellules, c'est mal traduit. Donc comme je disais, c'est bien du LFP avec toujours leur système de 6000 cycles à 70% de capacité. Alors l'auto-chauffage, le taux de réchauffement de la batterie, c'est comme sur les AB2000, ça se déclenche à partir de, voire c'est même inférieur à zéro degré. Une fois que les cellules sont vraiment proches du zéro, voire en dessous de zéro, eh bien ça va se déclencher automatiquement pour pouvoir se réchauffer et ensuite pouvoir être de nouveau fonctionnel au niveau de la charge-décharge. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc c'était pour vous présenter justement l'AB2000S parce qu'on n'avait vraiment pas vu beaucoup de vidéos sur le sujet avec assez peu d'explications où on trouvait assez facilement quand même l'information sur le site de Zendure. Mais bon voilà, je me devais de vous en parler parce que vous avez quand même été nombreux à me poser la question ce qu'étaient justement ces fameux AB2000S et AB1000S. Donc si vous avez un doute sur le choix des batteries que vous voulez prendre, si vous voulez vous équiper de ce système Zendure avec le Hyper comme ici. Je le rappelle, le Hyper ça permet d'injecter le surplus qu'il y a dans votre batterie dans votre maison et aussi la recharger par la prise secteur AC donc sans forcément avoir besoin de brancher des panneaux solaires. Alors c'est possible, il y a quand même des prises MC4 à l'arrière du Hyper pour pouvoir brancher directement des panneaux solaires et recharger les batteries en solaire. Mais ce micro-onduleur permet de faire aussi l'inverse, c'est-à-dire décharger les batteries dans votre maison. Donc le choix des AB1000, AB2000 ou AB1000S ou AB2000S se fera en fonction vraiment de votre envie. Si vous voulez vraiment vous sécuriser et avoir l'esprit tranquille, avoir un moyen, on va dire un système de sécurité supplémentaire de ce que vous auriez déjà chez vous, comme des détecteurs de fumée, etc. ou autre, peu importe, eh bien les AB1000S et AB2000S seront faites pour vous, entre guillemets, puisqu'il y a ce système anti-incendie qui est intégré, qui mine de rien sont les seuls à avoir développé cette technologie pour le moment. Et si vous voulez opter pour un système qui, de toute façon, sera à l'extérieur ou dans un cabanon, jardin ou quoi que ce soit, qui peut ne provoquer aucun dégât ou très mineur, on va dire, en cas de problème sur ses batteries, les AB2000 et AB1000S feront parfaitement le job. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du Hyper que j'avais déjà présentée sur la chaîne pour avoir plus de détails sur son fonctionnement. Je vous mettrai la petite fiche en haut à droite de l'écran. Si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y aura les liens qui mènent directement sur ces produits avec le petit code promo qui va bien. Donc en ce moment où je tourne la vidéo, c'est la fin des Black Friday, mais je crois que normalement Zendure va poursuivre un petit peu ses promotions. Alors je ne sais pas si ça sera sur des kits similaires de ce qui était présenté pendant les Black Friday, mais en tout cas, je peux vous garantir qu'il y aura d'autres promos qui vont suivre très prochainement. Voilà, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501